Après les avoir attentivement écoutés et noté leurs différentes préoccupations, le Premier ministre a demandé à chacun des membres du gouvernement qui l'accompagnaient d'apporter des réponses aux questionnements soulevés. Les ministres d'État, Claude-Alphonse Silou, sur les questions liées au commerce et à la consommation, Pierre Mabihara, qui est intervenu sur les dernières décisions du gouvernement issues du troisième séminaire gouvernemental relative à l'amélioration du climat des affaires, lui qui a présidé le groupe de travail qui avait planché sur cette question. Nicephore Thomas Fila-Saint-Eud sur les questions propres à l'industrie et enfin le ministre Bininga sur l'anachronisme des textes de loi, l'insécurité juridique, avant la synthèse du Premier ministre-chef du gouvernement. Toutes les préoccupations qui ont été soulevées sont portées, et de façon tout à fait sérieuse, par les membres du gouvernement. Et on fait l'objet d'importantes réflexions, de sérieuses orientations. Lors, vous avez pris cela en référence plusieurs fois, des différents séminaires, et particulièrement du séminaire que nous venons de tenir il y a quelques temps, avec une volonté claire, puisque vous parlez de volonté, d'élaborer la matrice comportant l'ensemble de ces mesures, des mesures qui doivent nous permettre d'aller très vite vers l'amélioration du climat des affaires. Très vite, avec des échéances bien précises. Rencontre bénéfique entre partenaires, elle a duré trois heures de temps et a été appréciée à sa juste valeur. Je suis très très satisfaite, parce que déjà je comprends que le Premier ministre, il est très ouvert. Tous les ministres qui sont venus ont étalé en détail ce qui doit se faire. Et moi, je crois en lui. Franchement, je crois que le Premier ministre arrivera à porter ce pays-là très loin. Rendez-vous a été pris pour de prochaines évaluations.